Bonjour et bienvenue sur LegataTV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, vous êtes en présence du droïde tech et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu sur Nintendo Switch qui est sorti aujourd'hui, j'en perds un mémo, Kirby Fighters 2 sur Nintendo Switch, il est disponible au prix de 19,99€ sur le store, on va voir ensemble, c'est la première fois que je lance le jeu, on va voir ensemble ce que ça donne, ce que c'est, j'avais déjà joué au jeu sur Nintendo 3DS, c'était pas mal, bon c'est pas trop mon kiff, mais c'était pas mal. Donc là le jeu il nous promet quoi, des jeux de combat plein de charme, un jeu de combat pour tout le monde, Kirby a plus de pouvoir dans son sac, donc épée, bombe, bâton, le tour de combat en duo vous attend, 4 combats mais un seul vainqueur, amasser des points pour gagner des prix, bonus pour tous les fans de Kirby, et tralala, et tralala, on connait la chanson, enfin un petit peu. Donc classe d'âge PEGI 7, le jeu est disponible depuis aujourd'hui, le 24-9-2020, on peut y jouer avec le Pro Controller et avec les deux Joy-Con sans problème, au niveau des langues, anglais, allemand, espagnol, français, italien, et tralala, japonais, et le jeu fait environ, une fois installé, 1 Tera 200, donc 1200 MO sur ma micro SD. Bon c'est parti, on va voir ce que ça donne, bon déjà c'est une belle petite gueule là au début, c'est sympa. Donc on a un mode combat, un mode jeu en ligne, c'est pas ce que je vais faire, le jeu local, ça peut être super sympa, et le mode histoire, bon on va déjà se faire la main, qu'est-ce qu'on a là, tatata, là on a un bouquin, ok, les pouvoirs, d'accord, ça, d'accord, choisissez un personnage, le mode entraînement, super, et les paramètres, autre jeu, crédit, bon on va laisser la vibration, comme ça on aura fait le tour ensemble. Donc là on va faire un petit peu de mode combat, pour voir comment on enchaîne, comment on fait tout ça, donc graphiquement c'est propre, 15 joueurs, ouais je suis tout seul aujourd'hui, on va jouer en solo, on va prendre notre petit Kirby, voilà, Kirby épée, en mode facile, parce que c'est la première fois que je débute le jeu, et je veux pas me prendre une ramasse directe, ça sert à rien. Au niveau des commandes, ça a l'air d'être assez réactif, là, dans le menu, pas trop de latence et tout, c'est pas mal, on va voir un peu les graphismes du jeu, voir un peu le gameplay, la maniabilité, j'aime bien le petit son derrière, petit son d'attente là, posé. Donc graphiquement ça a l'air d'être beau, enfin moi sur mon écran, là je joue sur un écran 4K, mais ça a l'air d'être beau, donc attaquer, sauter, l'air protégez-vous, protéger, je sais pas si je vais le faire, et gober, saisissez votre MI, d'accord, on va voir ce que ça donne, combinez les deux morceaux, tac tac tac, et viser vos ennemis, et pour tirer avec les gros dégâts, d'accord. Donc là je suis avec le Joy-Con de droit, et j'appuie sur B pour matraquer les petits Kirby, là, on va essayer de gagner quand même, on va perdre dès le début. Voilà, là je me prends. D'accord. Je les ai pas encore gobés, on va voir ce que ça donne, si j'arrive à les gober, hop. D'accord, bon, ça donne pas grand chose. Et voilà, j'ai gagné. Bon, assez facile, mais bon, voilà, c'est pour s'habituer. Druid Tech, d'accord. Donc l'arène est sympa, le combat, bon, là on est en mode facile, vous mettrez votre niveau en fonction d'eux. Ok, super, j'ai gagné un rang, du coup, lutteur masqué, impeccable. D'accord. Donc j'ai une petite pétiole qui est apparue, là. On va voir ce que ça donne, niveau ordi. D'accord, on va prendre une autre arène. Voir un peu, ah, main à ressort, oula. Ça sent le fight à gogo, là. Vous gagnez les points de combattant, vous voyez, ok. Donc le jeu en ligne doit être sympa, moi je vais pas le faire. Après, dites-moi dans les commentaires si vous allez le faire ou pas, vous, de votre côté. En tout cas, je peux voler, super, mais ça m'intéresse pas. Ah, viens par là, toi. Ça, c'est fait. Ça va, c'est dynamique, j'aime bien. Enfin, pour ma part. Ok, j'arrive à jouer facilement. Donc le mode fantôme, c'est sympa, parce que du coup, cette hitlatte pendant que... Hop. Ça, c'est fait. Bien, je suis en train de me faire démonter, là. Oh là là. Oh, viens là, toi. Non. Ok, elle a perdu. Et j'ai gagné, super. Donc niveau entraînement, ça va, c'est assez simple. Niveau 3. Et j'ai gagné un stage, d'accord. On rallie à ski. J'ai gagné Goué. Bon, bah, c'est impeccable. C'est assez fun. Moi, j'aime bien. Bon, on va voir un peu ce que ça donne au niveau du mode histoire. Là, on a commencé. Bon, j'ai les bases. Je ne suis pas un super bon joueur, mais voilà, c'est déjà ça. On va essayer de faire un petit peu d'histoire ensemble. On va voir ce que ça donne, sans tout spoiler. Ah oui, mesdames se sont opposées avec un peu de nombreuses honneurs. Parce que ça dit à l'occasion. D'accord. Bon, côté gameplay, c'est sympa. La maniabilité et tout ça, c'est super cool. Franchement, la prise en main est assez rapide. Bon, là, je n'ai pas tous les combos et tout. Je vous laisserai éplucher ça de votre côté. Je vous donne juste le ressenti. Bon, c'est un jeu à 20 balles. Déjà, ce n'est pas 60 balles. C'est super bien. C'est un petit jeu sympa. Pour les enfants, c'est super bien. OK. Donc là, je vais choisir mon Kirby. Donc, il y a pas mal de personnages à avoir, là. Il y a 12 ans. Chacun avec son truc. Et on va prendre 8, pour commencer. Et on va faire le chapitre 20. On va voir ce que ça donne. On va voir un peu le mode histoire. Bon, je ne m'attends pas à grand-chose d'extraordinaire dès le début. Comme tous les level 1 de jeu. Donc là, il faut buter ce Kirby-là. Et on va monter après. Là-haut, on va voir ce que ça va donner. Donc là, j'ai un partenaire. Donc là, je suis en duo contre lui. Il a l'air de lui faire la race, directement. Du coup, ça va aller deux fois plus vite. Ça, c'est fait. Bien, je l'ai raté. Bon, par contre, le... De dos, deux faces, c'est... Le temps de réaction est un peu long. Parce que du coup, là, il aurait le temps de me gober largement. Et voilà, j'ai gagné. Super. Franchement, c'est fun. On ne voit pas le temps passer. Bon, il n'y a pas de timer, donc on est tranquille. D'accord, on a un total score. Du coup, on a gagné 300 points. C'est super. Voilà, 1300 points. Nickel. Choisissez un objet de votre partenaire. Ah, c'est bien, on peut donner des boosts. Alors, à l'étape, un temps, on a un... Santé récupéré. Pierre de charge via rapide. Cette pierre diminue légèrement le temps de charge des attaques chargées. Super. Pierre de santé. Et nous, on va prendre l'attaque. Donc, graphiquement, il est franchement, franchement beau. Pour l'instant, je n'ai pas de bug. Si vous en avez vu, dites-le moi. Moi, je n'en ai pas vu dans le game, là. Les chargements sont rapides aussi. Donc, il n'y a rien à dire. Après, j'avoue, sur la longueur, ça doit être assez répétitif. C'est sympa, le décor derrière. C'est animé, là. Là, le coéquipier, je ne sais pas. Trois coéquipiers, il sert pour le moment. Et voilà, on a gagné. Bon, ça se fait tranquille. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous allez prendre le jeu ou pas. Ok. Donc, pire de soin de vie. Super. Et maintenant, disponible. Ça, c'est bien. Donc, épée 100, partenaire 100. C'est obtenu. On continue. Pendant qu'on y est, on n'est pas encore morts. La journée 2. On va voir. Peut-être qu'ils vont combiner des attaques. On a vu qu'on pourra unir deux joyaux pour péter. Je pense que ça va donner. Ah, voilà. Donc là, une attaque. Oula. Ah, l'animation est belle. Rien à dire. Oups, on voit du lourd, là. Lui, il met un temps. Ok. Bon, j'ai voulu buter le fantôme pour rien. Donc, ça va pas l'attaque combinée, là, avec le petit duo, le partenaire ? Enfin, je pensera pas. Qu'à chaque fois, on a des boosts. Là, c'est rêveur, non, non, carby marteau et carby rayon. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc, ça fait déjà une dizaine de minutes qu'on est ensemble. Je vois pas le temps passer pour le moment. Après, ce que je vais poncer le 2, je pense pas. Faut vraiment que je me fasse chier, là. Mais par contre, là, une fois que l'attaque, elle est faite. Oh, je prends un chien. J'essaye même pas de les avaler, là. Évidemment, c'est galère. Ah ouais, d'accord, elle a tout défoncé, là. Allez, l'attaque du partenaire était pas mal. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Moi, j'ai joué comme une merde, mais bon, pour changer. Ah, niveau 5. Ok, donc on a pas mal de gifts. Ça, c'est propre. Elle est très punchy, hein, franchement. Je me souviens sur 3D, si je m'étais... Enfin, c'était pas aussi punchy. Alors, je me... Alors, à réessayer. Donc, on a le sommet. On arrive à la fin de la tour. Bon, ben, voilà. On va voir ce que ça donne. Après, pour affronter le rang d'Adalino, il m'éteigne. Vous pouvez me souvier que c'est une immense créature. Ok. Oulah ! Qu'est-ce que c'est, ça ? D'accord. Jumeau de bois. D'accord. Donc, on a des jumeaux. Hop. Ouais, là, ça sert à rien. Faire attention aux pommes. On va aller à de l'autre côté. C'est pas bon, ça. Non, ça sert à le buter, quand même. Ah, c'est malin, ça. Ah, vas-y, casse-toi. Et voilà, on a réussi. Impeccable. Donc, en moins de... Ouais, 15 minutes, on a réussi à avoir les deux premiers boss. C'était pas mal. Impeccable. Impeccable, impeccable. Bon, bah voilà. Franchement, c'est propre. On va s'arrêter là. Je vais pas spoiler plus le mode histoire, ça sert à rien. Je vous laisserai découvrir et faire le jeu tranquillement de votre côté. J'ai pas grand-chose à dire sur le jeu. Après, si vous aimez l'univers de la baston et tout ça, un poil à Smash Bros. Bah voilà, c'est un Smash Bros like, faut le dire, directement. Avec le monde de Kirby. Bon, le mode arcade, il y a le mode online. Faut voir ce que ça donne. Moi, personnellement, je vais pas le tester, je vous l'ai dit. Niveau maniabilité, il n'y a rien à dire. Niveau gameplay, pareil, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, quelques petits défauts. Par exemple, quand j'attaque et que je peux pas me retourner rapidement. Donc là, ça permet à l'ennemi de me gober et tout. Après, bah voilà, je joue sur la finalité du truc. Faut toujours trouver quelque chose à redire dans un jeu. Un jeu n'est pas parfait, on le sait bien. Mais voilà, moi, personnellement, pour 20 balles, bah, il me pote bien. Comme je vous l'ai dit, je vais pas le terminer. Je pense pas. J'ai d'autres jeux à faire et d'autres très très bons jeux. Par contre, là, on gagne à mort des points, là. Mais moi, personnellement, je vous le conseille. Si vous avez 20€ à claquer et que vous aimez l'univers de Kirby, si vous êtes fan de Kirby, de la baston, prenez-le. Éclatez-vous avec vos potes. En plus, on peut y jouer en local. Donc ça, c'est super bien. Pas besoin d'avoir l'online. Vous avez des Switch, vous êtes 4 potes, vous avez le jeu, tac, tac, tac. A voir si une seule cartouche suffit. J'ai pas eu les informations là-dessus, il faudrait que je regarde. Mais moi, personnellement, excellent jeu. Voilà, je vous le recommande. N'hésitez pas à vous le procurer, même d'occasion, ou quand il y aura une promo sur l'eShop, prenez-le pour vous faire plaisir. Je vous dis à la prochaine sur les GATA TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.